Est-ce que la lévitation est un phénomène naturel ? Qu'est-ce qu'on appelle la lévitation ? C'est un peu comme dans Tintin au Tibet. Tout d'un coup, il voit un moine bouddhiste qui entre en transe et qui est soulevé par rapport au sol. Il est au-dessus du sol et il voit des choses. La lévitation a été attestée au cours de l'histoire de l'Église chez des saints en particulier. Par exemple, Saint Philippe Néry qui entrait tellement souvent en lévitation pendant sa messe qu'il avait dû mettre son chat sur l'autel en disant au Seigneur « Si jamais tu m'emmènes encore en lévitation pendant une heure, mon chat va te manger dans l'Eucharistie. Tu fais attention. » Et le Seigneur donc arrêtait de jouer avec Saint Philippe Néry. Mais il y a eu aussi des phénomènes de lévitation chez des possédés. Par exemple, les possédés de Loudun ont témoigné de sœurs alors qu'ils étaient possédés par des démons qui volaient dans la pièce. La lévitation en l'occurrence est typiquement le genre de phénomène qui peut avoir plusieurs explications, plusieurs causes possibles et donc où la prudence du discernement doit intervenir. Il ne faut pas dès qu'on voit une lévitation voir le doigt de Dieu ou le doigt du démon. Ça peut même sans doute être un phénomène naturel. Le père Emmanuel de Floris me racontait un jour que lorsqu'il était moine en Calca pendant la seconde guerre mondiale en 45, un soldat de l'armée anglaise, hindou, vint le voir et lui dit « Vous croyez que Sainte-Thérèse d'Avila, ça vient de Dieu, la lévitation, mais pas du tout, je le fais quand je le veux. » Il paraît qu'il le fit devant lui. Il se soulevait à ça du sol et il était couvert de sœurs après. Il avait travaillé énormément sur son psychisme. Après le repas, le père Emmanuel lui demanda de le refaire et il glissa entre le sol et lui un aimant, un petit aimant qui sert pour les écoliers. Et m'a-t-il raconté, il est mort maintenant, il ne pourrait pas me confirmer que ce soldat hindou est tombé sur le sol. Et il lui a répondu « Sainte-Thérèse ne serait pas tombée ». Ça semblerait indiquer, si c'est vrai, et je ne peux pas le prouver, qu'une certaine lévitation est possible d'un point de vue naturel. Pourquoi je ne peux pas le prouver ? Parce qu'il y a quelque temps, il y a eu une secte religieuse qui prétendait entrer en lévitation, travailler la lévitation. Il se mettait donc en position du lotus, comme ça les jambes croisaient. Et puis globalement, quand on filmait leur lévitation, ça ressemblait à des sauts de crapauds parce qu'ils se soulevaient du sol et puis ils retombaient et ils se resoulevaient, mais jamais ils ne restaient en l'air. Donc visiblement, on n'a pas de film de lévitation comme cela, de personne. Et donc à l'ère du cinéma, il se peut que tout cela soit des illusions, peut-être un trucage, c'est possible. On a sur internet un exemple manifeste de lévitation d'hostie pendant une messe à Lourdes. Donc le phénomène peut exister, mais de personne en tant que telle, je n'en ai pas vu sur internet. Toujours est-il que le phénomène n'est pas du tout à exclure, que des témoignages concordants de personnes dignes de foi affirment qu'il existe et que quand il existe, eh bien, c'est un phénomène extraordinaire, d'accord, mais il faut chercher sa cause qui peut donc être naturelle, hypothèse possible, dû aux bons anges, comme pour Sainte Maria Mbawardi qui grimpait aux arbres, paraît-il, par les feuilles au 19ème siècle en chantant des psaumes. Ce n'est pas n'importe quoi. Dû aux démons, comme les possédés de Loudun et parfois dû à Dieu lui-même, à Jésus-Christ, comme pour Saint Philippe Neri. Comment pourra-t-on discerner la cause ? Eh bien, par les effets. Si l'effet conduit à plus d'humilité, plus de prière, plus d'union à l'Église, plus d'union au sacrement, on peut avoir un signe que ça vient de Dieu. Si l'effet conduit à plus de fierté, de désobéissance, comme pour les possédés de Loudun, on a un signe que ça vient du démon ou de l'orgueil de la personne accompagnée du démon.